Maintenant sur la liste, je crois que c'est quand même osé de publier des listes avec les noms de presse. Vraiment, je suis outré et je suis choqué. Charles, je vous le confirme, c'est vrai, je ne souhaitais pas avoir de presse ou de loi, même à sa mort, certaines personnes. Je pense que la meilleure façon de le dire, c'est d'appeler individuellement ces personnes, peut-être pour le dire. Alors je ne suis mené ni de presse ni de loi à une quelconque liste publiée. Si par hasard, ces personnes s'engagent à dire que le professeur a publié une quelconque liste à qui que ce soit, je me réserve de poursuivre et de porter plainte, ou tout de moins à démentir cela. Charles a beaucoup souffert, comme moi-même, je reçois des minas de mort. Alors Charles avait des SMS de menace de mort. Vous savez que nous traversons, lui et moi, une période très difficile à la fois sur le plan politique et dans la vie quotidienne au Cameroun. N'oubliez pas une chose, l'une des plus grandes souffrances de mon frère et de mon ami, c'est lorsqu'il a été limogé comme un chien au ministère de la Culture. Ça, je peux vous dire que c'était une souffrance terrible. Il en a pris un coup même. Ça, je peux vous le dire parce que je me rappelle, on a dormi chez moi, nous sommes restés ensemble jusqu'à 4-5 heures du matin. Nous étions tous les deux en larmes. Je pense que ce que j'ai dit là, je l'avais déjà dit du vivant de Charles. Bon, il avait des souffrances. Vous savez, Charles n'avait pas d'ennemi. Et je suis comme lui.